salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme petite vidéo top 1 avec une compo que j'aime beaucoup fantôme assassin glacial sauvage bagarreur rôdeur c'est une sacrée compo ça parait ouf comme ça mais en fait c'est plein de 7 avec deux trois unités donc c'est faisable parce qu'on est sur des unités que les adversaires ne prennent pas forcément je t'ai mis la vidéo en accéléré comme ça tu n'as pas 40 minutes de partie on va voir ensemble rapidement deux trois petites choses que j'ai fait dans la vidéo après je te laisserai regarder et te faire ton idée sur ce build encore une fois je n'ai pas la prétention d'être le meilleur joueur comme toi je débute j'apprends c'est des tutos sans prétention peut-être que ça peut t'aider dans tous les cas voilà ça t'aide pas ça aidera quelqu'un d'autre ça c'est super positif donc premièrement je sais pas si tu as vu au début j'ai un peu regardé ce que les autres révisés c'est super important comme ça tu choisis bien un perso comme à personne ne prend tu vas voir le up plus rapidement tout simplement donc au début bon bah c'est une phase plus ou moins classique voilà tac des fois c'est plus rentable d'enchaîner les chaînes loose ça permet de choisir ensuite le perso que tu veux ou l'item que tu veux surtout là tu vois j'ai analysé ce qu'avait les concurrents ce qui va me permettre toujours adapté en temps réel ma compo je me laisse perdre on retient toujours que si ton premier round tu le perds chaînes nous sur l'est pas de secret comme tu peux le voir j'ai gagné deux trois items plutôt sympathique je les garde j'attends vraiment d'être sûr de savoir plus ou moins vers quoi je vais partir avant d'utiliser mes items toujours déjà on voit qu'on a fait du sauvage et là tu vois je suis premier je vais pouvoir choisir directement la spatule pour un rappel la spatule et l'item côtière à viser avec l'arc courbe la spatule va permettre quand tu en as deux de rajouter un champion en plus sur le jeu donc c'est quand même c'est quand même complètement pété donc j'aime beaucoup ce petit assassin là que tu vois sur le plateau je crois que c'est chaque x comme ça je me trompe toujours très très fort moi je l'aime bien c'est facile à voir parce que il n'est pas toujours pris moi je commence à voir de plus en plus dans les compos mais des fois tu peux vraiment la voir rapidement donc la face classique tu vois là justement je veux je viens d'avoir un rang de facilement parce que tout le monde ne prend pas forcément pensé à regarder ce que les autres font pour être sûr ne pas perdre 30 ans à voir un champion que tout le monde a le nouveau libire il va être stratégique ici parce qu'il va me permettre de faire bagarreur avec le j'aime bien l'appeler wolverine mais c'est verbique ça donne cette pièce bagarreur qui donne des points de vie en plus donc c'est vraiment appréciable voilà et en plus on va avoir du glacial pourquoi le glacial parce que je sais que ça va se faire en en late game vraiment à la fin et c'est ce qui peut complètement retourner une game si tu vois tu frises l'adversaire et qui s'y attend pas tu peux retourner une game donc j'étais déjà dans ma tête partie sur une option glacial donc je prenais les volibires là on va faire deux rentrons facilement parce que j'avais bien regardé les persos que personne ne prenait et pas beaucoup de de varvic donc je me suis dit il faut que je le fasse tout simplement regarde toujours ce que fait l'adversaire et change adapte ton jeu en fonction donc là les choses vont commencer à devenir un peu plus sympa on commence un peu à rouler dessus parce que comme tu peux voir j'ai équipé mon assassin et il était plutôt pas mal là je regarde ce que fait l'adversaire toujours 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 regarde ce que fait l'adversaire c'est le secret numéro 1 ça c'est le plus important comme ça tu t'adaptes tu perds pas de temps je me répète c'est vraiment important voilà donc là on commence à la chaîne des vies forcément avec 2,3 et l'autre fut l'item ça se fait tout seul pour rappel sur cette phase tu choisis l'item toujours priorité l'item le héros vient vraiment dernier choix mais c'est vraiment une thème qui compte volibir et on a la spatule et on peut rajouter un nouveau perso sur le game ça ça change la vie donc là pour l'instant si tu regardes sur le côté j'ai que 2,7 d'actifs donc c'est vraiment long à mettre en place mais ça se fait petit à petit et tu vas voir ça va vraiment claquer les fesses c'est vraiment un bon build c'est pas si impossible que ça à faire donc voilà là j'ai rajouté un nouveau champion qui me permet d'avoir un 7 en plus allez c'est parti on a de l'assassin du sauvage et est-tu pas car là tu vois j'ai fait une petite erreur j'ai oublié de te mettre mes temps qu'en arrière ça passe quand même crème c'est pas à voir on a quand même déjà 4,7 voilà là au stade là on a cesser au roulage là tu vois j'analyse le jeu des adversaires toujours tu regardes sur quoi il part sur quoi il évolue hop le volipyr voilà le petit volipyr qui va se faire tout doucement je crois qu'à un moment je vais dégager les veines et là je crois que je vais perdre et c'est à ce moment là que je me suis dit oula va peut-être falloir commencer à passer la seconde voilà toujours prendre les items spatule en priorité arc courbe en second choix c'est vraiment les deux items gottière et là tu vois vu je me suis pris une petite raclée avant je me suis dit on va commencer à s'énerver on va mettre les items j'ai vendu mes veines parce que ça servait à rien de garder parce que j'ai vu que les adversaires les avaient quoi n'hésite pas à revendre des unités que tu sais que tu n'arriveras pas à faire un deux étoiles ou un trois étoiles tu perds pas ton temps c'est le secret là je pars sur Darus de mémoire c'était pour avoir le rôdeur et le démon en 7 mais après je vais voir le H en bas pour avoir le rôdeur et le glace donc ça combattrait parfaitement avec volipyr donc du coup je vais vendre mes varus pour prendre le H et du coup on va activer le set glacial qui donne 20% de chance de mémoire d'étourdir plus le rôdeur ce qui est plutôt appréciable donc là à partir de la H avec plus ou moins vers où je voulais aller donc là je sais pas si tu as vu en bas mais j'essaie de gagner un niveau de plus pour pouvoir placer H j'ai placé la nénette qui 13 celle au milieu j'ai jamais son nom comme toi tu vois je débute j'ai jamais trop joué à lol donc j'ai encore un peu du mal avec les persos mais cette perso elle est sympa parce qu'elle te pose une zone au sol qui t'évite de mourir pendant quelques secondes donc j'aime bien la mettre parce que ça peut vraiment retourner une game si tu la positionnes bien là j'ai pu poser H et comme tu peux voir voilà il y a tous les bonus qui sont activés rôdeur, bagarreur, sauvage, glacial, assassin et fantôme fantôme j'aime beaucoup c'est un set qui te permet de mettre de façon aléatoire une unité à 100 points de vie donc imagine la meilleure unité de l'adverse t'as une chance de la mettre à 100 points de vie donc tu déroules dessus donc là tu vois elle vient de poser là-haut et au sol c'est vraiment pratique ça peut faire une game si l'autre ne s'y attend pas plus la glace là c'est là à partir de l'achat avec c'était fini il va y avoir 2-3 autres moments de situation de mémoire et je vais vraiment jouer sur le positionnement de mémoire j'ai plusieurs top 1 plusieurs compos donc dis-moi si ça t'intéresse je t'en remettrai d'autres voilà c'est sans prétention je débute je connais même pas encore le nom de tous les persos mais c'est pas grave mon but c'est de te faire découvrir un peu d'autres builds que les builds classiques faux glacial ou noble etc. te montrer que tu peux faire des petites combinaisons et que ça marche plutôt bien j'ai fait 2 autres top 1 avec des petites variantes de ce build je pense te les mettre prochainement tu mets en commentaire si ça te plait et voilà je te laisse avec la fin de la game et je te dis à bientôt ciao ciao c'est parti 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 Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, ciao ciao !